Surtout, les réseaux sociaux, les mêmes, s'en sont préparés pour sortir des poutins, pour faire des interventions et rendre public ce qui était jusqu'ici mis sous les châques de cloche. Parce que jusqu'ici, il n'y avait qu'un seul son de cloche, c'était le son de la France-Afrique, c'est-à-dire les réseaux français qui ont aidé la départementalisation et la colonisation du pays maillot. Donc les médias en général ont été pris de vitesse par les réseaux sociaux, par Internet, qui diffusent toutes les vérités qui étaient cachées. Donc maintenant, petit à petit, les médias essaient de échapper le temps et d'écrire un peu sur ce qui était caché. Et c'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup aux médias, surtout aux médias occidentaux, qui ont passé plus de 30 ans à falsifier, à désinformer, et sur l'histoire récemment et comment j'ai cité des exemples. On dit souvent, même dans les livres qui sont édités à Mayotte, on a mis le « black out » sur ce qui pouvait desservir la colonisation française. Par exemple, l'histoire d'Angéana Tsung, ce malgache, ce malgache à qui on a accordé l'hospitalité à Mayotte, l'hospitalité qui a été accordée par le sultan de cette île, et qui en a profité pour usurper le pouvoir, parce qu'il avait une armée, alors que son protecteur n'avait pas d'armée, donc il a usurpé le pouvoir, et il a essayé de se faire adouber, adouber comme sultan de Mayotte, parce que le sultan de Mayotte se faisait chaque fois adouber par le sultan d'Angoua, et le sultan d'Angoua a refusé, et puis il a écrit une lettre au roi de France pour lui dire ce qui se passe à Mayotte, et tout ça, on n'en a jamais parlé jusqu'à très récemment. Toutes ces choses qui étaient cachées par la colonisation, maintenant ressortent comme ça, et sont reprises par la presse, mais surtout par les réseaux sociaux qui échangent. Avec l'avis de la presse française, il y a pris des minutes pour parler de comment la colonisation des Mayottes a... Beaucoup de communistes m'ont dit que la colonisation a vraiment déstabilisé toute la culture de cette archipelago. Archipelme, merci. Ça c'est la vérité, pourriez-vous expliquer un petit peu, ça c'est le cas, mais parce que l'avis des Français dit que non, il est super pour Mayotte, c'est vrai ? Oui, oui, mais ça continue jusqu'ici, l'intervention du mercenaire français, Robbena, qui agissait en service commandé, il ne s'en est pas caché à son procès. Tous les gens, les avocats qui sont venus pour témoigner en faveur du mercenaire, ont attesté que Robbena n'est jamais intervenu pour comment sans le feu orange. Le feu orange, ça veut dire que vous avez le droit d'y aller, mais si jamais il vous arrive quoi que ce soit, on ne vous connaît pas. Donc, il agissait avec le feu orange des services secrets français, pour qu'on en dit des autorités françaises. Donc, des exemples comme ça, on peut en citer bien. Même à son procès, on a appris beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'étonne, et qui m'a toujours étonné, c'est que tous les méfaits, toutes les exactions, toutes les forfaitures qui ont été faites à Mayoc par l'État français sont faites au sud et au vu de tout le monde. Mais comme la presse officielle, la presse officielle aux ordres, que ce soit aux commandes, parce que les commandes travaillent avec les résultats françaises, on ne sait pas ce qu'il y a en sous-mère, mais de toute façon, la France travaille avec l'assentiment, les autorités comme au-delà. Donc, tout ce que fait la France a été caché, comme je l'ai dit au départ, jusqu'ici, mais ça ne va plus durer. Dernière question, vous avez dit quelque chose ? Intéressant, donc, la maire de cette maire est laboratoire, laboratoire, pour la colonisation française. Vous expliquez un petit peu plus de ça. Oui, oui. Ça, c'est important. C'est un laboratoire, dans la mesure où tout ce que faisait la France s'était caché. Donc, ils essayaient, parce que ce qu'ils font là-bas ne se fait pas dans les autres colonies, ou du moins, pas avec la même ampleur, parce qu'à Mayotte, on emprisonne des gens à tour de main, pour rien, sans passer par le jugement, sans le pays des droits de l'homme, normalement, ils ne devaient pas le faire. Les enfants, on les emprisonne, on les excuse. Ça ne vaut plus. Dans les pays des droits de l'homme. D'ailleurs, la France a été condamnée, quand ça a été su, elle a été condamnée par l'Union européenne, on leur a demandé d'essayer de tenir compte des règnes et droits internationaux. Donc, laboratoire, parce que la France pensait qu'elle pouvait rester là-bas, en douce, sans que ça se sache, ce qu'elle voulait. Et même, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur français, il se bat pour qu'on reconsidère l'état du département de Mayotte. On reconsidère le département de Mayotte en lui attribuant des exigences spécifiques, c'est-à-dire qu'il ait le droit d'emprisonner sans jugement, d'expulser les enfants, et ça, l'Europe n'en veut pas. Donc, il n'est à peu près tout ça, parce qu'on lui dit chaque fois, Mayotte, c'est un département, comme tous les autres départements, donc il doit être régi par les mêmes droits que les autres. Monsieur, bonjour. Merci.